Nous remercions la régie, nous remercions également la réalisation qui nous accompagne pendant ce temps d'entretien avec notre invité du soir. L'invité de l'émission éclairage de ce dimanche s'appelle Cheikh Bamba Dyeyi. Cheikh Bamba Dyeyi, ancien ministre de la République, ancien maire de Saint-Louis, il est le secrétaire général du FSDBJ, ingénieur de formation. Monsieur le ministre, monsieur le maire, monsieur le secrétaire général, nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement ce soir pour échanger avec les Sénégalais. Merci à vous Bamba, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je réponds à vos invitations. J'espère encore une fois garder le souci d'objectivité, la froideur pour aider nos téléspectateurs à nous suivre et avoir l'éclairage qu'il faut sur la situation dramatique dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui préfigure le lendemain ou des événements près ou post-électoraux qui risquent d'être extrêmement graves pour notre pays. Je ne dirai pas tout de suite que vous êtes pessimiste, monsieur le ministre, on verra bien. Alors, de toute façon, la situation, vous l'avez déjà ébauchée, est trouble. Trouble parce que nous sortons d'un, disons, nous sommes dans un processus qui est déjà contesté et qui a été sanctionné par un droit par la publication d'une liste, liste de cinq candidats à la présidentielle. Trouble parce que la rue bouillonne. Donc, finalement, ce sont des appels au calme. Les guides religieux, d'abord l'archivêque de Dakar, les islamistes, les religieux au niveau de l'Institut islamique de Dakar, il y a Adi Salah quelques jours. Et enfin, Touba, le khalife général même, qui invite à une journée de recaillement. Et dans ces interpellations, dans ces appels de la paix, il y a également des interpellations venant de la société, de la société civile, qui s'en prennent parfois aux leaders politiques de tous bords, que ce soit l'opposition comme le pouvoir. Au regard de tout cela et de cette opinion qui est dans la psychose, finalement, vous, leaders politiques, ça ne vous gêne pas ? Non, absolument pas. Absolument pas parce que ça ne devrait gêner personne. Au contraire, ça devrait amener le peuple sénégalais à avoir le regard froid. Même dans la psychose ? Il n'y a pas besoin d'être dans la psychose. Il y a juste besoin d'être froid, lucide et objectif. Et je crois que l'ensemble des responsables, des élites politiques et religieuses de ces pays qui appellent à la paix, à la sérénité, sont dans leurs droits. Et c'est leur devoir, c'est ce que nous attendons d'eux dans ces périodes troubles. Mais j'aimerais, avec l'ensemble de vos téléspectateurs, de ceux qui nous regardent aujourd'hui, faire une toute petite restrictive. Parce que les événements d'aujourd'hui n'ont de sens que lorsqu'on les analyse sous l'angle qu'ils sont. La conséquence d'actes et de faits regrettables qui se sont passés dans notre pays et pour lesquels nous n'avions pas eu, malheureusement. Même si, moi personnellement, et beaucoup d'acteurs politiques l'ont sollicité à son temps et à son heure pour que ceux-là qui sont capables de freiner les erreurs bellicistes des uns et des autres, le goût immodéré du pouvoir de certains, d'intervenir à temps pour que nous ne soyons plus dans cet objectif-là. Quelque part, c'est, comme l'a dit le Wolof, on va laisser la paix de la paix. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? Vous voulez dire que cet appel ou ces appels à la paix sont venus tardivement ? Oui, un peu tardivement, pour la bonne et simple raison que ce qui auraient été les éléments de consolidation de la paix, nous les avons tous sortés, toute la communauté nationale. Parce qu'on ne peut pas être dans une démocratie. Et si ma mémoire est bonne, c'est sous le signe et sous le règne de cette démocratie, avec beaucoup de difficultés et quelques morts regrettables en plus, que Macky Sall est devenu président de la République. Ce qui veut dire, depuis le code consensuel de 92, les acteurs politiques, les citoyens, les acteurs religieux de ce pays, tous ont contribué à ce que plus jamais nous n'ayons en face de nous, à vivre les affres et les dérives que nous avions connues du temps de Senghor et peut-être même bien avant les indépendances. C'est pour cela que le code de 92 a été salutaire. Ça a été le verrou qui a fermé définitivement toute possibilité de recul démocratique. Mais vous parlez des dérives, justement, est-ce que sur la base de ce code que vous avez évoqué, que vous dites que, je suppose que vous dites que ça n'a pas été respecté, ne serait-ce que sur cette base, on peut parler des dérives en indexant Macky Sall véritablement ? Je vais en venir parce que les faits sont têtus. Parce que nous ne sommes plus sous la gouvernance du code consensuel de 92. Nous ne sommes plus dans le consensus, nous ne sommes même plus sous la gouvernance du code électoral actuel et des lois de la République. Ce qui s'est passé, c'est qu'après 2012, Macky Sall qui avait programmé devant tous les Sénégalais qu'il ferait la rupture, en ce sens que la gestion sera sobre et vertueuse, et que l'esprit et l'idéal républicain sera premier par rapport à toutes les préoccupations particulières, en réalité, nous n'avons pas eu cela. D'abord, il s'est dédié, il est revenu sur ses engagements, ce qui était quelque part une forfaiture que personne ne peut aujourd'hui qualifier. Premier acte en termes de distorsion et de volonté réelle de corrompre le système politique. Parce que dès l'instant que vous vous êtes engagé devant la communauté nationale et devant la communauté internationale, et fort heureusement, nous sommes dans le monde du numérique, partout dans le monde, les résiduels de ce témoignage-là et de cet engagement de Macky Sall sont bien présents. C'est pourquoi aux États-Unis, lorsqu'un président ou un leader ou un homme politique majeur ment et de manière éhontée devant les citoyens, il est destitué. Parce que le mensonge, c'est le fondement de la dislocation de l'état de droit. En lieu et place, dès l'instant que ce premier acte a été posé, un ensemble de dispositifs ont été amenés devant et au vu de tout le monde. Mais puisque vous évoquez cet acte quand même, pour rappel, c'est bien aussi de tenir compte des justifications qui ont été apportées à l'époque. Parce que le chef de l'État, voulant évidemment prolonger son mandat de 7 ans, est allé consulter le Conseil constitutionnel. C'est sûr vers cette base notamment qu'il a obtenu quand même la prorogation, le prolongement de ce mandat. Pourquoi évoquer le Conseil constitutionnel ? Est-ce qu'il avait épuisé toutes les possibilités pour rompre son mandat ? Un président de la République garde par dévers lui la possibilité de démissionner à tout instant comme que l'évoquer le Conseil constitutionnel est nul et non avenu. Si vraiment sa volonté était réelle de respecter son engagement, il ne l'a pas voulu. Il s'est réfugié derrière le Conseil constitutionnel qui lui-même est assez à écraser les lois de la République pour accepter l'inacceptable. Et c'est ce processus-là que je voudrais avec vous et avec les téléspectateurs que nous suivions ensemble pour comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation-là. En dehors de cela, il y a eu le référendum, la manière chaotique avec laquelle le référendum a été organisé et la volonté réelle de faire en sorte que ce qu'ils veulent et rien que ce qu'ils veulent puisse passer. Nous avons eu les élections législatives. L'essentiel des acteurs politiques brimait. Il y a un système répressif qui a été là. Certains ont été expulsés de ce pays, d'autres se sont retrouvés en prison. Lorsque le résultat est sorti, nous avions vu une humilité parlementaire qui a été pittinée, celle de Khalifa Ababa Karsal. Rien n'a été dit, du moins personne n'a suffisamment protesté pour que nous puissions comprendre que de telles dérives ne devraient nous amener qu'à une violence absolue. En plus de cela, aussi bien du point de vue de la légalité des vérifications qui ont été faites au niveau de la ville de Dakar, tout comme du processus au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du tribunal de première instance comme du tribunal en appel et de la Cour suprême à tous les niveaux. Et cela est reconnu par des juristes, reconnu par la Cour de la CEDEAO que rien de ce qui a été fait n'a été transparent ni régulier. Et comment est-ce que dans un pays, un acteur politique, fut-il le président de la République, peut-il s'arroger le droit, la liberté de massacrer nos lois, de marcher sous les individus et sur les libertés fondamentales qui aujourd'hui caractérisent l'état de droit pour nous amener dans une situation de fait où des acteurs politiques majeurs sont exclus du jeu politique et deuxièmement, le système n'est pas transparent puisque au jour d'aujourd'hui, certains et un nombre important d'électeurs n'ont pas leur carte d'électeur. Cela ne s'arrête pas à cela. Il y a une chape de béton sur l'ensemble des... Si vous ajoutez le parrainage, vous comprenez pourquoi... Nous reviendrons sur la distribution des cartes électorales qui a été au menu d'une caravane organisée par l'EC25, le collectif des 25 leaders de l'opposition dans un quartier qui s'appelle Drayoff, ici à Dakar, certainement. Mais en attendant, quand même, vous avez évoqué, disons, l'affaire du maire de Dakar, Khalifa Sal, sans bien sûr le nommer, des enquêtes ont été faites. Mais à l'époque, quand même, quand beaucoup d'acteurs comme vous, chargez le président de la République, il s'est déchargé à son tour sur la justice, que c'était une affaire de la justice, il fallait laisser la justice jouer son rôle. Aujourd'hui, quand même, on est presque à la fin du processus. Khalifa Sal a été jugé en première instance, il a interjeté appel, du moins ses conseils ont interjeté appel, qui a confirmé la décision en première instance. Et au niveau de la Cour suprême, ça a été à peu près la même chose en attendant les débats sur le rabat d'arrêt et tout. Au vu de tout cela, vous dites quoi ? Avec ceux-là qui disaient que c'était une affaire purement juridique, il fallait laisser ça aux spécialistes et aux techniciens du droit. Mais c'est faux et c'est mesquin de traiter cette affaire comme étant une affaire juridique. Ça ne l'est pas, ça ne l'a jamais été. Malgré toutes les décisions qui ont été prononcées par les... Je vais vous l'expliquer de manière très simple. Qui est parti fuidé à la ville de Dakar ? C'est Ligier. Ligier est actionné par qui ? Par le président de la République. Qui a convoqué Khalifa Ababa Karsal à la police sans que ses avocats ne puissent l'assister ? C'est les forces de police qui sont sous l'autorité du président de la République. De manière directe. Qui a manipulé l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire de Khalifa Ababa Karsal ? C'est l'exécutif, c'est le président de la République. Et ensuite, lorsque des faits, pour que des faits arrivent au niveau de la justice, ça passe par le ministère de la justice. Imaginez-vous, tel que nos lois sont constituées, il est dans la possibilité d'un exécutif malveillant, et comme je le traite d'une association de malfaiteurs tapis au sommet de l'État, d'avoir donné, de mourir une malveillance vis-à-vis d'un acteur politique, d'utiliser les artifices et les éléments que l'État offre au président de la République, et en d'autres termes, même si la décentralisation était respectée dans les formes. Moi, je l'ai reproché à Khalifa Ababa Karsal. Si j'étais à sa place, il n'aurait pas dû faire confiance à un système dévoyé, et un système dévoyé où on le combat, et où on le combat de manière directe et absolue. Et ensuite, lorsque vous regardez tout cela, la malveillance, la volonté de nuire, la source, c'est Macky Sall. Il ne voulait pas de Khalifa Sallou comme candidat à l'élection présidentielle. Il a instrumentalisé une malveillance, et cette malveillance a quitté le palais présidentiel pour arriver au ministre de la Justice. Et à ce niveau-là, cette malveillance est rentrée dans la justice par le biais du procureur de la République. Vous vous souvenez de la charge du procureur de la République ? Dès l'instant qu'on l'avait vue dans sa conférence de presse, nous savions tous que la messe était dite. Il n'y avait pas de justice à l'époque. Et tous les citoyens, et c'est pourquoi j'ai dit que lorsque les gens s'émeuvent aujourd'hui, ils demandent que les gens viennent pour la paix. Ils oublient que c'est le prophète Siddhina Mohamed qui disait que « Lorsque le roi, lorsque l'empereur était déviant, lorsque le président de la République avait ruiné les acteurs ou les axes principiels de l'état de droit, tout le monde aurait dû se lever comme un seul homme est protesté. » Donc c'est cette malveillance qui a quitté le palais présidentiel, rentré au ministère de la Justice, arrivé chez le procureur. La conférence de presse, le refus de déclarer que Khalifa Sal, je l'ai attrapé quand il n'avait pas d'immunité parlementaire. Par conséquent, il reste à la police, il reste en prison. Lorsqu'il a été candidat à une élection, on lui a refusé le soin de sortir pour aller battre campagne. Et ensuite, malgré la fraude, ils n'ont eu moins de 2000 voix de différence. Vous imaginez que si Khalifa Sal combatte les migas du point de vue du droit en termes de jurisprudence, la jurisprudence Maho Semoudjouf qui avait libéré Barthélémy quand il était en prison pour aller faire campagne, si cette jurisprudence avait existé, le résultat électoral sur Dakar allait changer. Voici les faits et ils ne sont pas contestables. C'est cette malveillance qui a été blanchie, comme ont blanchi de la drogue ou de l'argent sale. Le président de la République, les ministres de la Justice ont blanchi d'une malveillance monstrueuse contre Khalifa Babakar Sal. Et c'est cette malveillance qui est rentrée par le biais du ministère de la Justice et du procureur et qui aujourd'hui brusquement sont devenus des faits de justice, mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Parce qu'à côté, on parle aujourd'hui de 94 milliards en flottements, à côté on parle de 29 milliards en flottements, à côté on parle de monstruosité en matière de fraude électorale. Sauf que c'est 94 milliards que vous avez évoqués quand même, c'est vrai que c'est la gouvernance économique, c'est un pan en tout cas de cette émission. Aujourd'hui, il y en a qui parlent de mise en place de commissions parlementaires. Vous, vous êtes député à l'Assemblée nationale, au niveau de la mouvance au pouvoir, j'ai entendu le président du groupe parlementaire de la coalition, Beno Bokkayakar, qui demande à Sonko de faire constituer une commission d'enquête parlementaire. Vous, vous êtes partant par rapport à cette démarche ? Il faut qu'on arrête de se payer la tête des Sénégalais. C'est le président de la République en premier qui est interpellé, parce que c'est sous sa gouvernance, sous son magistère, qu'on parle de vol. On en a parlé de 29 milliards, on revient avec 94 milliards. Peu importe qui est responsable ou qui n'est pas responsable, ce n'est pas ça le but aujourd'hui. Vous imaginez, dans ces conditions-là, la réflexion, c'est allons chercher une commission d'enquête. 94 milliards, c'est combien de fois 1,8 milliard reproché à Khalifa Mbakarsal ? 29 milliards, c'est combien de fois 1,8 milliard reproché à Khalifa Mbakarsal ? Sauf qu'il y en a qui... S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi juste poser du doigt une réalité. Nous sommes sous la gouvernance d'un chef d'État qui aujourd'hui a la responsabilité devant l'Assemblée nationale de justifier chaque franc dépensé de ce pays. Vous l'avez entendu sur cette question ? Non. Vous l'avez entendu sur les 29 milliards ? Non. Au nom de quoi, celui-là peut-il se vêtir du manteau d'homme juste, de quelques traqueurs de biens mal acquis ? De qui se moquent-ils ? Parce qu'il faut que les Sénégalais aussi comprennent dans quel système nous sommes. Nous sommes avec des malfaiteurs en bonne et due forme, des gens qui ne sont ni tenus par la loi, ni pourtenus par l'honneur et le respect des sacerdotes de l'admission. Et c'est ça la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque certains Sénégalais arrivaient au bout du rouleau, ou des injustices, je ne parle pas d'une injustice, des injustices monstrueuses ont été posées sur des citoyens honorables, leurs qualités de citoyens mises en mal, à travers des systèmes injustices et iniques, même lorsque vous rentrez dans le système judiciaire, quand vous allez au niveau du tribunal de première instance, les décisions de la CDAO, lorsqu'il dit que Khalif Hassan n'a pas eu droit à un avocat, et que sa présomption d'innocence n'a pas été respectée, et que son procès n'est pas équitable, cela suffit au niveau d'hommes et de personnes responsables, au niveau des élites religieuses, politiques et coutumières de ce pays, pour que tous ensemble, nous nous levions, et que nous nous protégeons les uns et les autres. Parce que nous avons un commun vouloir vivre ensemble, qui ne signifie pas que certains soient au sommet, et qu'ils briment, volent, tuent, et ensuite déshonorent les citoyens, alors que les autres sont condamnés à subir ces éléments-là. Est-ce que, cher Bamba Dyeï, c'est sur la base de ces éléments, des derniers éléments que vous évoquez, en disant que les gens devraient se lever, que vous justifiez ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, des jeunes qui sortent, qui en tout cas cassent, même s'il y a les forces de sécurité qui sont en train de les traquer un peu partout. Comment vous justifiez ce qui se passe ? Moi, je n'ai rien à justifier. Je ne me donnerais même pas la peine de justifier la logique que ce soit. C'est d'une logique implacable. Parce que j'ai entendu un acteur politique dire, il y a longtemps, un chat, si vous l'enfermez dans une chambre, et que vous fermez toutes les portes et fenêtres, vous prenez votre bâton, vous le tapez dessus, il finira par vous sauter dessus. Et nous avons déjà largement dépassé ce cadre-là. Je crois que j'étais à l'idée du comment vouloir vivre ensemble, du devoir que nous avons de nous protéger les uns et les autres. Si nous sommes en République, c'est pour que chacun, quel que soit son niveau et sa place dans la hiérarchie sociale, qu'il puisse être protégé. Le message qui nous a été lancé dans la violence qui a été faite à Khalifa Ababa Karsal et dans le traitement qui est fait à l'opposition aujourd'hui, nous montre de manière claire que nous ne sommes plus dans un état de droit. Et qu'à l'état de droit, nous avons substitué, comme le disait le professeur Kader Bouy, le droit de l'État ou le droit de l'exécutif et pire encore, le droit de Makisal. Et c'est regrettable pour une grande et une vieille démocratie à l'échelle africaine comme le Sénégal. C'est ça la réalité. Et comme le dit aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un homme fort, juste, debout, qui se bat et à tout point de vue meilleur qu'un homme faible qui s'affaisse et qui accepte l'inacceptable. Ce n'est pas dans les enseignements de nos valeurs sociétales, encore moins dans nos religions. Et lorsqu'on regarde la constitution qui donne une place prépondérante à la défense des libertés individuelles, à la sécurisation du citoyen, de ses biens, de sa personne physique, cette même constitution garantie à chaque citoyen lorsque l'État est défaillant, lorsque l'État prend la posture de l'agresseur, que le citoyen à qui revient le pouvoir se prenne en charge et se défendre avec les moyens qui sont à son niveau. Et telle est la réalité que nous vivons aujourd'hui. On aura beau le prendre sur tous les aspects et sur toutes les formes, si on est lucide et froid, il faudrait simplement reconnaître que nous avions besoin d'un État de droit. Et si l'État de droit disparaît pour revenir l'État de droit ou l'État de droit privilégié d'un seul individu, que les autres ne se retrouvent pas là-dedans, je crois qu'ils sont aussi en droit de se défendre. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, en droit de se défendre, est-ce que nous ne craignons pas que l'on verse dans l'anarchie ? Déjà que, c'est vrai, d'autant qu'il y a des jeunes qui manifestent pour le compte de l'opposition. Aujourd'hui, on parle de milices, de milices privées. Je pense que vous avez entendu les marrons, les marrons du feu qu'on attribue à un ministre de la République sur tous ces entrefaits-là. Vous savez ce qu'on appelle le body language, qui est non seulement le langage physique corporel, mais le langage du langage en tant que tel. Marron au feu ou marron du feu, l'expression littérale nous renvoie à tirer les marrons du feu. C'est cette logique de prédation. C'est cette logique de prédation qui parle derrière l'effet qu'il pose devant nous. Qui, aujourd'hui, a la haute mise sous les forces de sécurité ? N'est-ce pas, le président de la République et l'exécutif ? Vous avez vu le quadrillage de la capitale sénégalaise ? Ils ont tous là, et nous avons vu le 4 avril, l'étalage de forces de répression qu'il a montré, pour simplement brimer certains et avertir les autres. si, en plus de cela, ils trouvent nécessaire de s'adjoindre des tontons à coute, des individus. Parce que ce qui est pire, c'est lorsque vous avez un individu qui ne connaît ni la loi, qui n'a pas été formé à l'exercice de la violence, qui est le monopole de l'État, lorsque vous le libérez, lorsqu'il ne regarde que l'ambition ou la mesquinerie d'un libère qui aujourd'hui est opprimé par son ambition de gagner un pouvoir, c'est comme si c'est une bête en furie que vous lâchez sur des citoyens désibles. Et en ce moment-là, les bien-penseurs de ce pays, ceux-là qui sont promptes à faire de la morale, ceux-là qui sont promptes à appeler à la paix, ils oublient les véritables articulations de ce que peut être la vraie violence de ce pays. Pendant que la capitale du Sénégal est quadriée et que tous les ronds-points sont infestés de forces de police, le siège de Pasteur a été saccagé des militants menacés, molestés, au point qu'ils aient senti la nécessité urgente de fuir pour ne pas être blessés. Posons les éléments. Posons dire les choses. Il ne s'agit pas au jour d'aujourd'hui. Si on est vraiment sérieux, si on est soucié de la paix, d'appeler l'opposition à la paix, nous savons que l'articulation de la violence... Est-ce que vous pensez que l'appel doit être dirigé vers qui ? Vers le pouvoir, vers Makissal ? Vers Makissal et de manière absolue et depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On aurait dû, nous tous, non seulement lui parler, mais agir. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, l'obligation vous est faite de l'enlever avec votre main. C'est un phare de rôle. Vous avez dit qu'on aurait dû, depuis lors, lui parler et agir conséquemment. Le chef de l'État aussi, qui lui-même a tendu la main plusieurs fois à l'opposition. Écoutez, vous savez... À plusieurs occasions, comme il l'a fait... Non, non, attends, attends... Est-ce que si on l'avait suivi, on en serait arrivé à cette situation aujourd'hui, véritablement ? Vous savez, en termes de dialogue, le président de la République est disqualifié. Je vais vous donner un exemple très précis. Il avait appelé une première fois. Une partie de l'opposition avait refusé. Moi, personnellement, j'y ai été. Devant les oulis flammes de la République, il avait décrété une journée nationale du dialogue. Il s'en est passé des années avant que son deuxième appel arrive. Et l'essentiel de ce qui avait été dit dans cette première phase n'a pas été suivi d'actes et de solutions réelles. En réalité, Macky Salle pense que sa théorie suffit pour justifier des actes qui n'existent pas. Et malheureusement, comme on le dit très bien, ce que vous dites ne nous intéresse plus. Ou ce que lui, le président de la République, est en train de dire ou de profécher comme théorie ne nous intéresse plus personne. Parce qu'en lieu de place, nous avons ses actes. Et ses actes parlent tellement fort, tellement fort, qu'on n'entend plus ce qu'il dit. Et c'est ça, la réalité aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, comprenez que l'opposition n'est pas dans une seule situation même d'action. Mais nous sommes dans une situation de réaction. Ce qui a été posé, si cela a été enlevé, il n'y aurait jamais eu de violence. Je vous rappelle les choses. Si tous les Sénégalais avaient eu leur carte, en quoi on aurait eu à parler de carte d'électeur ? Si tous les Sénégalais qui étaient conformes aux éléments du code électoral pour être candidats avaient été reconnus comme candidats, en quoi on aurait eu problème ? Si Khalifa Sale n'avait pas été injustement accusé et traîné dans la boue, en quoi il aurait eu tous les marches au niveau de la ville de Dakar, dans la ville et à Grand-Yoff et un peu partout dans le pays ? Vous enlevez les actes de Macky Sale, vous avez un pays apaisé. Vous emmenez les actes de Macky Sale, vous avez un pays en désordre et sous le règne de la violence. Tels sont les faits et ils ne sont pas contestables. Et ça, j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment profiter de votre antenne pour que tous les citoyens et les Sénégalais me connaissent suffisamment. J'ai toujours eu le souci de dissocier mes ambitions des équilibres de la République. Moi, j'ai été un des plus grands défenseurs de Macky Sale quand il a subi une injustice à l'Assemblée nationale. Les bandes vidéo sont là. Ma posture n'a jamais changé. Je suis un militant du Sénégal, un militant de l'État de droit. J'ai été un des plus grands contributeurs dans l'avènement de Macky Sale au pouvoir. Il y a eu des actes que j'ai posés si je ne les avais pas posés. Je suis sûr et tous les Sénégalais seront d'accord avec moi qu'ils ne deviendraient jamais présidents. Quand vous êtes enchaîné devant l'Église de l'Assemblée nationale. Entre autres, et cela me donne le droit lorsque je vois mon pays pour le sacrifice que nous avons tous consenti, pour le nombre de morts que nous avons malheureusement créées, occasionnées dans les événements de 2011 et 2012. Mais c'est justement par rapport à ces morts que l'opinion aujourd'hui est créative quand même. L'opinion a été un calme. À la raison, j'ai envie de dire. Je peux comprendre cela, mais je dis que c'est injustifié parce que le calme n'est pas du calme. Le calme auquel les gens appellent n'est pas du calme. Il est le prélude d'une violence inuit. Parce que si jamais on accepte qu'un acteur politique passe et devient président de la République en porte-à-faux avec les lois de la République, en domestiquant le Conseil constitutionnel, en réduisant à sa plus simple expression la justice et en faisant que l'exécutif soit le tout du législatif et du judiciaire, mais on ne sera jamais en paix. Parce que les législateurs au départ avaient pensé que tout pouvoir avait besoin d'un contre-pouvoir. Et que même à l'intérieur du Conseil constitutionnel, à l'intérieur du Conseil constitutionnel, on ne pouvait pas et on ne devait pas tout donner. ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui le faux et l'usage du faux, le fait de molester les lois de la République, ce ne sont même plus les politiques qui sont des spécialistes, mais ce sont les juristes et les hommes de droit qui le font. Parce qu'en disant que Khadifa Barakarsal avait perdu sa capacité d'électeur, c'est du faux absolu que le Conseil constitutionnel a fait. Mais comment est-ce qu'un Conseil constitutionnel que moi, député, j'ai interpellé sur des questions liées à la constitution sur l'humilité parlementaire traitée par la constitution du Sénégal se déclarent incompétentes et qui reviennent sur un domaine du droit qui n'est pas de sa compétence, s'arranger une compétence qui n'existe nulle part. Voici les réalités et c'est ça le danger. Vous savez, je vais vous donner un exemple très précis, un exemple juste très précis pour vous dire comment le dialogue du loi est dangereux pour un pays. Si moi, simple citoyen, cher Mambadier, j'ai décidé que sur la VDN, je prends ma voiture, je vais aller en contresens d'une voie, je vais bloquer la circulation pour au moins deux heures ou trois heures de temps. C'est ça ce qui s'appelle frauder avec la loi. Imaginez-vous que le président de la République au sommet de l'État sur la constitution avec le Conseil constitutionnel et l'ensemble de ses acteurs de l'association des malfaiteurs agissent sur une loi. Voici les sources réelles du domaine. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai. Vous parlez du Conseil constitutionnel, vous faites allusion au chef de l'État qui est au sommet. Vous, vous représentez un pouvoir, vous êtes parlementaire. Et au Sénégal, nous savons que quand même, même dans la Constitution, c'est clamé partout ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs pour ne pas parler de l'indépendance des pouvoirs vis-à-vis l'un de l'autre. Où est-ce que vous mettez tout ça ? Mais c'est sous la faiblesse de l'État de droit au Sénégal. Parce que même hier à l'Assemblée nationale ce qui s'est passé et ils m'ont struit. Vous savez, ils veulent liquider Khalifa Mboukarsal. Même les bébés qui viennent de mettre le savent. On en est en une procédure où sa situation est encore en cours au niveau du conseil de la cour du peuple. Trouvez-vous normal qu'une assemblée respectable puisse exécuter un vivant qui n'est pas encore mort sur la simple lettre du ministre de la Justice ? Je l'avais dit hier que le ministre de la Justice n'avait pas prérogative à interpréter à la place de l'Assemblée nationale la loi. Et que... Mais est-ce que le ministre de la Justice n'avait pas le droit aussi de saisir l'Assemblée nationale sur la base de l'issue de la procédure au niveau de... Mais le ministre de la Justice il est dans le faux depuis le début. Il est dans le faux et il est un imminent membre de l'association des malfaiteurs. En réalité il est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous en tant que législateurs qui avons voté les lois qui avons voté la loi organique qui organise la Cour suprême qui connaissons l'exacte mesure des éléments qui justifient à quel niveau de la procédure l'Assemblée nationale est compétente à traiter de telle chose ou telle chose. Nous qui avons voté la loi nous savons qu'il existe un rabat d'arrêt nous avons dû avoir l'élégance la mesure d'attendre. Qu'est-ce que ça vous dit ? Mais c'est le même ministre de la Justice Ismaël Madjorfal il me revient justement en tête n'a pas la même lecture ou interprétation du rabat d'arrêt que vous même certains avocats conseils de Khalifa Sale parce qu'il dit que la décision souveraine revient au juge qui est le seul à pouvoir dire qu'il y a le rabat d'arrêt est suspensif ou non ? Mais non, écoutez au jour d'aujourd'hui vous savez moi je me refuse dans mes débats d'engager des débats sur des positions d'individus qui pour moi représentent l'antithèse de toutes les valeurs de la république je ne l'accepte pas parce que l'idée selon laquelle qu'ils aiment je le refuse parce qu'ils aiment parce qu'ils aiment qu'ils aiment et de ce point de vue-là moi je m'arrêterai à l'essence des lois aux éluquilibrations d'un individu qui est sous le règne d'un autre et tous membres d'une association de malfaitreurs ça ne m'intéresse pas Fût-il ministre de la justice et spécialiste praticien du droit mais en réalité c'est ce que Mawo disait que l'intellectuel est une jouette Mawo disait que l'intellectuel est une jouette il est capable de défendre n'importe quelle cause et ils nous ont montré insuffisance pas lui pour l'armée de malfaiteurs qu'en réalité ce qu'ils professaient hier est contraire à ce qu'ils disent et qu'ils font aujourd'hui et on ne veut pas perdre notre temps sur ces individus-là ce qui nous intéresse c'est que si nous voulons relever ce pays il y a une manière d'être et pour reprendre Idriss c'est une certaine forme de tortueusité dont certains sont coutumiers qui doivent faire que nous autres nous refusons non seulement de discuter de cela mais aussi que nous nous élevons suffisamment parce qu'il y va de la grandeur du Sénégal et la grandeur du Sénégal on ne le retrouve pas dans la bassesse on ne le retrouve pas dans la mesquinerie et on ne le retrouve pas dans le réuniment on le retrouve dans le respect simple de la loi dans l'élégance républicaine qui voudrait qu'un collègue député qui est en procédure et que la procédure n'est pas terminée même si les autres étaient précipités nous députés nous aurions et nous avons l'obligation d'être patients jusqu'à ce que plus rien ne soit évoqué par qui que ce soit pour prendre une décision c'est cela moi que je repose au législatif je rappelle que nous recevons sur ce plateau Cheikh Bamba Djeï Cheikh Bamba Djeï leader du FSDVJ il est député à l'Assemblée Nationale justement l'Assemblée Nationale c'est vrai vous avez évoqué la levée disons de l'immunité de Khalifa Sal en tant que qui n'est plus député qui a sa radiation je dois l'appeler comme ça après avoir perdu la mairie de Dakar l'Assemblée qui était qui est même en séance plénière d'autant plus que il a reçu elle a reçu l'Assemblée Nationale le projet portant sur le code le code d'exploitation de ressources naturelles le code pétrole et gaz finalement est-ce que on peut considérer que l'avènement de cette nouvelle loi par rapport à l'exploitation de ces ressources répond finalement à des préoccupations qui ont été agitées souvent qui inquiétaient beaucoup de citoyens y compris vous de l'opposition notamment les parlementaires par rapport à à l'exploitation du gaz et du pétrole est-ce que vous êtes satisfait à l'arrivée ? Non non du tout moi je regarde les choses froidement vous savez je suis et je l'ai dit au ministre vous n'avez pas voté le projet ? Non je suis et je l'ai dit au ministre je l'ai dit au ministre qu'il est souvent très bon pour un pays comme le Sénégal de changer souvent ses lois et notamment le code pétrolier pour s'adapter c'est légitime parce que nous sommes dans un secteur qui change et par conséquent il nous faut des lois qui sont plus adaptées à la donne du moment sur ce principe là il n'y a rien à dire mais le ministre a fait un lapsus qui a été grave et très révélateur devant les parlementaires il a dit que le président de la république lui aurait dit que dans cette période électorale il n'est hors de question qu'on signe quoi que ce soit alors moi j'ai retorqué en lui disant alors pourquoi vous nous amenez un code pétrolier ? si vous dites que vous ne pouvez pas signer des accords avec qui que ce soit pourquoi vous précipitez pour nous faire voter en catiminer en urgence un code pétrolier ? alors que nous savons que sur les fondements de ce code pétrolier il n'y a non seulement aucune possibilité offerte aux citoyens sénégalais qui est aujourd'hui en charge de veiller à la transparence et à la régularité de l'exploitation pétrolière de pouvoir se plaindre en dehors du ministre parce qu'il est non seulement assujetti à un devoir de réserve et de silence et par conséquent tout ce qu'il verra qui n'est pas bon il devra en référer exclusivement au seul ministre comment est-ce qu'on pourra assurer la transparence comme nous savons qu'au cas du Gabon ou du Congo des compagnies ont été capables de siphonner tanker sur tanker ont vu aussi des gens et que les gens n'ont rien vu même le président de la République n'était pas au courant si on dénie aux Sénégalais la possibilité d'être eux-mêmes vigilants par rapport à leurs ressources nationales si on offre à des compagnies étrangères la capacité de verrouiller un code et de telle sorte que chaque fois qu'il y a récrimination ou éléments qui n'est pas conforme à ce que le code dit qu'il soit quasi impossible de poser même le débat si les citoyens en charge de ce contrôle n'en ont pas les possibilités alors on se posera énormément de questions l'autre aspect lorsqu'on parle d'utilisation de manière intergénérationnelle des revenus pétrolières moi j'ai posé la question de savoir pourquoi on parle simplement de revenus pourquoi on ne parle pas de réserve pourquoi on ne décide pas que tel bloc et tel bloc et tel bloc qui est sur lequel il y a eu des découvertes de tel niveau on n'y touche pas pourquoi ne décidons-nous pas pour les générations à venir plutôt que de tirer l'argent alors que l'argent est extrêmement volatil pourquoi ne pas garder la réserve en l'état et le laisser aux générations à venir voici énormément de questions et ensuite sur les sanctions est-ce que vous faites quand le coût global peut arriver à des milliards et des milliards de nos francs si vous faites des sanctions à 1 million de dollars ou 20 millions de dollars c'est rien du tout et sur les éléments de fond nous savons que toute exploitation pétrolière entraîne de fait des conséquences extraordinaires aussi bien je ne parle même pas d'impact environnemental mais la conséquence sur l'environnement mais ensuite la conséquence sur les établissements humains la conséquence sur l'équilibre du travail dans les zones d'exploitation lorsque vous prenez les zones côtières sénégalaises il y a une activité débordante qui implique des centaines de milliers de Sénégalais qu'elle est aujourd'hui une étude qui existe au Sénégal qui te dit qui mesure l'impact que l'exploitation pétrolière va avoir sur un secteur important de notre économie nationale qui est la pêche rien de cela n'existe et aujourd'hui quelles sont les articulations qui ont été mises en place pas encore beaucoup de choses donc de ce point de vue là si nous sommes dans un pays qui par la grâce de Dieu a la capacité d'aller vers une exploitation pétrolière qui pourrait ne serait-ce que de manière technique et formelle éradiquer complètement la pauvreté rééquilibrer le développement du pays je crois que c'est un domaine sur lequel nous devons être associés tout le monde et que la précipitation ne doit pas être une règle de gouvernance dans ce secteur là et de ce point de vue là si par extrapolation on regarde la gouvernance politique au public de Macky Sall sur ce bord on comprend pourquoi on est encore dans cette situation et à votre avis le nouveau code ne répond pas à vos attentes j'aurais voulu certainement avoir un code beaucoup plus consensuel et sur lequel l'Assemblée nationale s'est mieux associée et qu'on se donnait le temps de voir la conséquence de chaque article ensemble pour ensuite avoir un code qui me semblerait être plus conforme avec la défense de nos intérêts puisque les compagnies pétrolières sont connues par le monde ce ne sont pas des enfants de coeur et chaque fois qu'ils agissent ils ont des armades d'avocats et contre lesquels une facilité à déposer des codes électoraux ne milite pas pour la sécurisation de nos ressources Très bien ça c'était un aspect de la gouvernance économique on avait touché quelques aspects de la gouvernance politique sous l'ère Macky Sall mais nous y restons d'autant plus que le contexte également il y avait la violence mais à l'horizon ce sont les élections qui profilent vous avez évoqué le cas Khalifa Sall qui était un candidat finalement recalé par le conseil constitutionnel il y a d'autres candidats qui ont été recalés je pense à Karim Ouad d'autres qui n'ont pas pu accéder bloqués par cette innovation cette réforme qui s'appelle le parrainage le parrainage aujourd'hui vous l'analysez comment ? dont l'objectif était véritablement de rationaliser d'après ce qu'on nous a vendu de rationaliser disons la participation à l'élection présidentielle aujourd'hui nous sommes à 5 candidats vous dites quoi ? non c'est une monstruosité le parrainage tel que configuré vous savez il aurait été tellement facile parce que votre candidat est éliminé c'est simplement que vous le dites non c'est pas cela je dis simplement parce que quand on quand on est un acteur politique on ne réfléchit pas surtout sur les lois en fonction de ses intérêts particuliers la loi elle est impersonnelle elle ne gère pas des particularités sur la question mais j'en profite également Michel Ministre pourquoi beaucoup pensaient déjà que Khalifa allait être éliminé et beaucoup d'observateurs pensaient que vous aurez dû être le candidat de cette coalition non vous savez non je pense que pourquoi vous avez renoncé à cette candidature concrètement ? non parce qu'en réalité au jour d'aujourd'hui moi je pense qu'il est extrêmement important et merci de le rappeler parce qu'aux dernières élections j'étais sixième oui surtout donc à tous les niveaux sur l'ensemble des candidats qui ont été calés ou retenus je peux soulever et être parfaitement à l'aise vis-à-vis d'eux autant sur le point de vue de la crédibilité de la connaissance etc. ce qui veut dire qu'est-ce qui doit pouvoir motiver Sherban Bedié dans l'état ça étonne beaucoup de gens pourquoi venez-vous parce que simplement parce que simplement moi j'estime que nous sommes dans un pays de 15 millions et que notre préoccupation devrait être comment dans une situation intermédiaire d'exploitation pétrolière nous devons plutôt chercher les moyens d'unir nos énergies de faire en sorte de construire un état apaisé de droit réel et un état sur lequel nous allons tous nous mobiliser pour assurer notre développement par rapport à ce que Maki a fait durant les sept dernières années cela m'a tellement convaincu en tant qu'acteur lucide et froid que nous ne sommes plus dans une disposition ni dans des dispositions d'une élection régulière alors je décide dans ces conséquences-là qu'il est extrêmement important non seulement de mutualiser mais seulement de former des blocs forts pour pouvoir créer les conditions mais est-ce que ce n'était pas une erreur à côté d'une candidature qui était plus ou moins douteuse quand vous évoquez nous revenons sur tout ce que vous avez déjà dit on a senti venir le cas Khalifa c'est pour cela que je voudrais dire que si ma décision doit être calée sur l'éventualité que Maki s'allait écraser telle ou telle autre personne cela voudrait dire que moi je ne suis pas un citoyen responsable et que je ne m'engage pas dans le combat pour l'état de droit moi je pense que quand un individu un citoyen a des droits on ne réfléchit pas à des formes de contentionnisme ou de malveillance qui demain voudront l'enlever de ce droit je m'incuse dans ce système je me bats pour que son droit soit respecté parce que je pense que ce serait ça la bonne solution et pour revenir sur cette question là lorsque nous sommes dans de telles situations je voudrais même cette même logique qui m'avait amené à soutenir Khalifa Baba Kersal me donne le droit compte tenu de ce que je représente dans ce pays compte tenu du respect et de la considération que les uns et les autres ont vis-à-vis de moi que je puisse appeler les citoyens à comprendre surtout que dans une telle mesure nous devrons resserrer les rangs faire en sorte que ce qui va se passer puisse se faire au mieux des intérêts de notre pays nous devrons choisir ensemble au sein de l'opposition un ou deux candidats selon la considération que nous devons avoir qui devraient vraiment capter l'essentiel des voix de l'opposition vous en discutez déjà au sein du 1725 absolument et vous savez pourquoi parce qu'on n'a plus le choix on n'a plus le choix au jour d'aujourd'hui ce qui est impératif les raisons qui m'avaient amené à soutenir Khalifa Abba Bakersal parce que moi mon intérêt et mon objectif c'est qu'il nous faut un homme de consensus il nous faut un homme de droit il nous faut un homme d'état il nous faut que quelqu'un qui est soucié de ça de son engagement de sa parole donnée vous pensez que c'est parmi les quatre qui sont retenus cela viendra vous inquiétez pas le moment venu le moment venu le moment venu le moment venu vous aurez une claire connaissance de ce que sera notre posture sur cette question là mais au jour d'aujourd'hui je donne le cadrage le cadrage sur lequel j'appelle l'ensemble des citoyens de ce pays libre à eux de faire leur choix mais je crois qu'un choix motivé pour sauver le Sénégal parce que le danger c'est Macky Sall c'est lui qui refuse l'état de droit c'est lui qui refuse l'exercice de la paix et de la sécurité pour tout le monde c'est lui qui par dessus le marché veut nous imposer son ambition débordante et sa volonté par force d'être président très bien une dernière question et de ce point de vue là je termine s'il vous plaît de ce point de vue là j'estime que la communauté nationale a l'obligation de regarder l'antithèse de Macky Sall un candidat de consensus un candidat de paix de rigueur de justice d'équité qui va rassembler tout le monde parce qu'on a besoin des 15 millions de Sénégalais pour faire de ce pays à vous en croire vous êtes contre le boycott vous allez à l'élection déjà le processus vous êtes dubitatif par rapport à ce processus maintenant la tenue du script n'est proprement dit vous dites quoi ? vous êtes optimiste ? non je ne suis pas du tout optimiste parce que je ne peux pas dénoncer tout ce que j'ai dénoncé depuis très longtemps et croire un instant comme par magie que les choses vont être dans l'endroit non absolument ce que j'appelle ce vers quoi j'appelle c'est à la vigilance à la pression à la mise sous pression de ce pays il faut que tout le monde soit et les yeux braqués mais les organisateurs ont bien dit que c'est fini la période où on manipulait des élections au Sénégal c'est faux et nous le savons aujourd'hui pour manipuler des élections il suffit simplement de prendre 300 à 500 000 électeurs de changer même pas leur centre de vote mais de changer leur bureau de vote et ça c'est dans les possibilités du ministère de l'Intérieur pour manipuler des élections il suffit simplement de retenir un nombre important de cartes électeurs par devers soi il suffit simplement de faire en sorte que le reste des cartes soit difficilement accessible pour les autres il y a des éléments soft qui sont extrêmement nocifs et pernicieux et qui permettent à tout pouvoir de travers de faire en sorte que les élections soient manipulées la dernière fois ils nous ont amené je ne sais même plus les ordonnances ou je ne sais quoi encore je ne sais même pas quelle forme d'autre manipulation ce qui veut dire simplement que si nous ne faisons rien rien ne se passera si nous ne sommes pas vigilants il va nous imposer la résultante de ces années de corruption et de ces années de manipulation politique et électorale c'est la raison pour laquelle lorsqu'un président de la république a été capable de puiser 1400 milliards de nos francs pour s'acheter un jouet et un jouet qui s'appelle terre parce que ça ne sert à rien du tout parce que c'est simplement un jouet parce que ce qu'il annonce en termes de voyageurs jour et les capacités portantes de cette zone là sont totalement disproportionnées l'aéroport ne peut pas avoir plus de 15 000 voyageurs jour il pointe à 110 000 voyageurs avec un train extantré presque sur la côte et qui ne dessert pas les grands centres et de ce point de vue là oui de ce point de vue là j'estime donc que les citoyens doivent garder un oeil vigilant sur le processus sur l'ensemble du système et que le jour J ils aillent vous êtes ingénieur des travaux publics il y a beaucoup d'inaugurations d'infrastructures publiques bon ça ce sera une prochaine fois mais arrêtons-nous terminons sur un aspect le résultat du scrutin le 24 au soir février 2019 beaucoup d'acteurs ont appelé au respect des résultats notamment les foyers religieux je pense à Tuawon Touba Idem le chef de l'état aussi son entourage appelle au respect des résultats vous dans l'opposition C25 vous êtes vous jurez de respecter les résultats quels qu'ils soient je vais vous dire une chose vous croyez pour le cas de Makisal qu'un voleur qui a dérobé des oeufs quelque part il voudrait que les gens regardent dans la direction où il a dérobé les oeufs non pour les autres ils sont dans leurs droits je vous l'ai dit au départ tous les chefs religieux de ce pays ont l'obligation d'appeler à mais est-ce que vous allez le faire non on n'est pas encore à ce niveau là moi je n'achète rien et je ne vends rien je suis comme Saint Thomas je ne crois qu'en ce que je vois très bien c'est fini alors nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec Cheikh Bamba Diéhi honorable député à l'Assemblée Nationale merci d'avoir effectué le déplacement pour échanger avec nous et les Sénégalais vous êtes le leader du FSDBJ député à l'Assemblée Nationale ancien ministre de la République ancien maire de Saint-Louis merci et à vous qui nous avez accompagné pendant ce temps je vous remercie et vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro éclairage d'ici là portez-vous bien merci